L'espace, levier scientifique et économique pour la paix et le monde nouveau, c'est ce que moi-même, Sébastien Drochon, voulait vous présenter ce soir pour donner un sens et voir sous un autre angle la situation stratégique internationale dont je vais parler, mais la voir sous un angle du futur et de la question de l'avenir qui, nous, nous préoccupe. Donc moi, je fais partie de l'équipe scientifique de Solidarité et Progrès. J'ai travaillé, en tout cas, sur le programme spatial de M. Cheminade avec des astrophysiciens, des astronautes, des personnes qui travaillent à l'ESA, en tout cas sous leur conseil pour un peu développer ce qui devrait définir aujourd'hui le futur du spatial et de notre économie. Bon, d'une part, je voulais remercier aussi, saluer les gens qui nous suivent sur Facebook, puisqu'on est en Facebook Live en même temps, avec l'audience ici. Donc, la question de l'espace, en fait, la question que tout le monde se pose en général et qui a été posée quand on a fait la campagne présidentielle, c'est pourquoi ? Pourquoi l'espace ? Pourquoi faut-il y aller ? C'est quoi les raisons ? Pourquoi c'est si important ? Alors, c'est souvent une question qui est permanente. Et une des premières réponses qui, à moi, me semble un peu suffisante, mais qui est une réponse qui se vaut aussi, c'est que, en fait, ça ne sert à rien de se poser la question. On y est déjà dans l'espace, en fait. La Terre, elle tourne autour du Soleil, on est déjà dans l'espace. Donc, voilà, bon, ça, c'est une des premières réponses insuffisantes, parce qu'en fait, déjà, ça ne pose pas la question pourquoi il faudrait qu'on s'extrait de la Terre, en réalité. C'est la vraie question. Pourquoi il faudrait qu'on aille visiter autre chose que la surface terrestre ? N'y est-on pas confortablement installé, peinard, comme il faut ? Donc, ça, c'est une des questions, une des réponses. Mais, disons, la deuxième question plus naïve qu'il y a derrière, c'est, bon, moi, je suis bien d'accord, je pense que vous avez raison. En effet, il y a peut-être de bonnes raisons d'aller dans l'espace ou de l'explorer. J'ai peut-être ma petite idée là-dessus, mais j'aimerais bien que vous me donniez une bonne raison. Ça me rassurerait, ce serait bien, si c'était possible. Donc, il y a un peu ça aussi, des fois, dans les questionnements des citoyens, du moins, en tout cas, par rapport aux différentes discussions qu'on a pu avoir. Et puis après, il y a d'autres réponses plus, disons, sceptiques. C'est, en fait, ça ne sert à rien du tout. Je ne vois pas pourquoi vous perdez votre temps à dépenser tant d'argent. Regardez, il y a tellement de problèmes sur Terre. Il y a la guerre au Moyen-Orient, la guerre au Yémen. Vous avez Daesh qui sévit encore au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Il y a Macron qui est en train de détruire le Code du Travail. Vous ne vous rendez pas compte ? Il y a Trump et Xi Jinping qui boivent le thé ensemble à Pékin. C'est qu'ils veulent contrôler le monde. Enfin, il y a des gens qui penseraient ça. Et les famines en Afrique, le réchauffement climatique et tout ça. Évidemment, pourquoi, les gens se posent la question, pourquoi il faudrait investir et mettre tant d'argent dans l'espace ? Ça, c'est une des grandes questions, aujourd'hui, que les gens se posent. Et donc, comme on dit, il y a un peu 50 nuances de questionnements différents pour ce qui est de l'exploration spatiale. Mais, bon, voilà, on voit un petit peu les grandes questions. Et, bon, je vais essayer d'y répondre. Alors, je vais essayer d'y répondre avec, bon, quelques images. Vous verrez défiler, mais je voulais y répondre avec le moins d'images possibles et essayer de développer une idée. Et puis, en même temps, d'interagir, comme c'est aussi un peu le but de ces réunions, de répondre ensemble. Mais en développant une idée, peut-être avec un angle différent de ce qu'on pouvait imaginer. Donc, déjà, une des premières réponses, disons, plus pragmatiques, on va dire, pour les gens pragmatiques, c'est la question économique pure. C'est qu'aujourd'hui, les vraies raisons pour lesquelles un programme spatial devrait être défendu par la France ou d'autres pays dans le monde, c'est que, déjà, la plupart des puissances économiques ont, en fait, une grande agence spatiale. Je ne sais pas, quel est bon ? Vous savez tous, les grandes puissances économiques, ce sont les États-Unis, aujourd'hui, la Chine, la Russie, là-dedans, vous avez le Japon, il y a la France, l'Allemagne, il y a l'Europe. Donc, vous voyez ces grandes puissances. Quand je dis les grandes puissances, c'est d'un point de vue statique. Je ne parle pas de leur devenir, parce que certaines prennent des directions différentes. Et puis, si vous regardez les grandes agences spatiales, vous avez la NASA, l'agence spatiale européenne, l'agence chinoise, qui prend beaucoup, beaucoup d'essor aujourd'hui, qui est aussi principalement due à un programme militaire. Vous avez les Japonais, qui sont très actifs. Et puis, évidemment, vous avez aussi d'autres pays qui s'y mettent dans l'espace, l'Inde, le Brésil, l'Argentine, à différents niveaux. Mais en tout cas, si vous regardez, il y a une corrélation. Il n'y a pas une relation de cause à effet, mais il y a une corrélation entre croissance économique en général et investissement sérieux dans le spatial, dans un domaine du spatial. Déjà, ça, c'est une des choses qui est assez visible. Alors, l'argument aussi, c'est de dire que dans chaque dollar investi, par exemple dans le projet Apollo, aujourd'hui, des analyses ont été faites, des études ont été faites montrant qu'il y a 10 à 14 dollars qui ont été en retour dans l'économie réelle, dans le développement de l'économie. Et ça, c'est dû justement au fait qu'on ait inséré le progrès scientifique et technologique de l'exploration spatiale, dû à l'exploration spatiale, dans l'économie civile. Donc ça, c'est quelque chose d'assez connu. Et c'est important, parce qu'en fait, on a la plupart de notre industrie, aujourd'hui, en Europe, aux États-Unis, et aussi les services. Tous les services que l'on connaît, notamment, particulièrement avec le numérique, tout ça est issu, en grande partie, des progrès du projet Apollo et la miniaturisation des progrès dans les matériaux. Donc, il y a toutes ces questions, enfin, toutes ces réponses à cette question des raisons pour lesquelles il faudrait aller dans l'espace et pourquoi un programme spatial ? Alors bon, évidemment, ce n'est pas auto-évident, parce que ça dépend aussi comment on oriente son programme spatial, parce que l'exemple de la Russie, par exemple, est tout le contraire. On a vu un programme spatial assez important dans les années 60. Il y a eu Spoutnik, même dans les années 50 et 60, avec la guerre froide et ce que ça impliquait. sauf que, bon, le système soviétique, lui, restreignait, disons, les progrès scientifiques, restreignait le fait que, donc, il contenait les progrès scientifiques et technologiques uniquement dans le militaire et pas dans le civil, ce qui a amené, en fait, ce qu'on a vu par la suite, c'est-à-dire un effondrement de l'économie soviétique. Ça, ça avait été quelque chose qui avait été, justement, mis de l'avant par Lyndon LaRouche, l'économiste américain qui travaille avec notre organisation internationale, qui est cet économiste qui avait mis en garde, justement, les Russes sur le fait que leur progrès scientifique et technologique n'était pas assez mis, inséré dans l'économie civile. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui importe. C'est comment, en fait, on voit un programme spatial dans une économie qui corresponde à ce qu'il faut pour une vraie croissance. Et après, vous avez, disons, d'autres modèles économiques qui défendront le spatial, mais pour leur raison, c'est les libéraux qui vont vous dire « Le spatial, c'est génial. Mettez le privé là-dedans. On va aller sur les astéroïdes, prendre les ressources. » Parce qu'il faut savoir qu'une astéroïde, en elle-même, certaines astéroïdes contiennent autant de fer et de nickel que tout ce que la Terre a pu porter, même plus. Donc, eux, ils vont vous dire « Allons-y, dépêchons-nous d'y aller pour qu'on rentabilise nos fonds d'investissement. Et qu'on fasse du fric. » Voilà. Bon, ça, c'est aussi une autre manière de voir les choses. Et c'est complètement, en fait, erroné de penser comme ça. Parce qu'en réalité, c'est, disons, une manière de voir le spatial en envisageant cette aventure spatiale sur les mêmes bases idéologiques qui font le système d'aujourd'hui. Le système libéral, le système à court terme, de penser à court terme. Et, en fait, c'est impossible. Moi, je vais vous montrer que, finalement, c'est impossible, en réalité, d'envisager le spatial dans une économie, dans une culture qui est celle d'aujourd'hui. Et que la véritable question derrière, c'est comment on passe véritablement un cap pour penser, justement, le spatial d'une manière à envisager comment ça devrait changer, en fait, notre vision même de la société et de la culture. Parce que c'est ça, la véritable question derrière. Soit dit en passant, il y avait aussi une des choses qui m'avait été donnée par M. Clairvoy, le spationaute français, Jean-François Clairvoy, il m'avait montré une chose intéressante. C'est, sur cette courbe-là, vous voyez le budget de la NASA, en fait, rapporté au PIB de la NASA au moment où il y a le budget qui est investi. Donc, vous voyez, ça, c'est la courbe bleue, la courbe bleue foncée. Et, en fait, par effet d'inertie ou par conséquence, vous avez une augmentation énorme de tout ce qui est doctorant en sciences physiques, en ingénierie et en mathématiques. C'est-à-dire qu'évidemment, la croissance énorme du budget américain du fait du projet Apollo a fait exploser aussi, par la suite, le nombre de doctorants. Évidemment, la baisse, par la suite, du budget, par rapport au PIB, a amené à une baisse des doctorants en sciences physiques, en ingénierie. Donc, ça donne un peu aussi une idée, évidemment, ça, c'est un reflet clair de comment, à un moment donné, ça apporte à la société un niveau de qualification bien plus important. Donc, voilà, ça, c'est, disons, une première réflexion sur cette question, cette question qui, pour nous, à solidarité et progrès, est primordiale. Et, disons, aujourd'hui, vous avez un gros débat, en fait, dans le spatial, particulièrement entre, et ça, j'en ai discuté aussi avec quelqu'un de chargé de la communication à l'ESA, donc, qui sait comment aussi certains milliardaires, grands milliardaires communiquent sur le spatial, comme Elon Musk ou Jeff Bezos, vous savez, les présidents actuels, enfin, l'ancien directeur de Paypal et, aujourd'hui, de SpaceX, la compagnie privée, et Jeff Bezos, qui a une firme Blue Origin, qui, aussi, a une ambition dans le spatial. Et ceux-là, c'est des professionnels de la communication, mais, en gros, ils sont, aujourd'hui, ils posent problème très sérieusement parce qu'ils veulent plaquer le modèle libéral, le modèle de la compétitivité, le modèle du court terme et de l'efficacité économique dans l'action du spatial, mais c'est uniquement dans le commercial. Et ça pose de sérieux problèmes pour beaucoup de gens qui travaillent dans le spatial parce qu'une des bases d'un programme spatial, c'est la science fondamentale, c'est les missions qui impliquent la science fondamentale derrière lesquelles on peut avoir des innovations scientifiques et technologiques et par lesquelles, derrière, on peut, disons, envisager une exploitation commerciale. Mais là, c'est complètement vu à l'inverse. Et aujourd'hui, ils sont les pros de la communication en prétendant qu'on va aller sur Mars en 2040. C'est un peu, c'est des optimistes, comment dire, disons, ce sont des gens qui vous feront croire, en fait, que vous allez avoir votre brevet d'optimiste et qu'avec ça, vous allez pouvoir traverser le Pacifique. Ils vous disent, aujourd'hui, par exemple, il y a ce concours qui existe, qui est Mars One, dans lequel on prétend que très rapidement, on va pouvoir amener des êtres humains sur Mars, sauf que bon, c'est qu'un aller. Donc en gros, ils sont crédibles sur le fait que, oui, on peut y aller. Par contre, ce n'est pas du tout crédible sur le fait de combien de temps on va pouvoir rester. Parce que je peux vous assurer qu'aujourd'hui, si des gens vont sur la planète Mars dans les conditions technologiques actuelles, même si on fait quelques améliorations, les gens ne vivront pas longtemps. On déplaise aux fans d'Hollywood et ceux qui ont vu Seul sur Mars, ça ne va pas spécialement se passer comme ça. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Et voilà. Et je voulais aborder notamment cette question culturelle parce que c'est justement, aujourd'hui, disons, une vision qu'on a de l'espace et assez déformée par la culture ambiante, par Hollywood, par... Alors ça sert aussi, c'est-à-dire que je ne vais pas critiquer tous les films qui ont été faits, les blockbusters, comme on dit, qui sont relativement intéressants parce que ça amène... Surtout les derniers, en fait, films comme Seul sur Mars ou Gravity sont les plus intéressants parce qu'ils se veulent quand même assez réalistes sur certains points et vouloir une certaine approche scientifique ou interstellar. C'est pareil, c'est plus intéressant. Mais je parlais notamment aussi de, disons, de la science-fiction en général et ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à plaquer, en fait, la culture actuelle et l'économie actuelle à ce que ça devrait être en envisageant d'explorer l'espace. Et ce n'est pas possible. C'est un peu comme, vous savez, les personnages de science-fiction aujourd'hui qui, bon, c'est dans le futur lointain et ils bénéficient des technologies les plus extraordinairement avancées dans la médecine, dans la propulsion, tout ça, ils traversent la galaxie, ils font même des voyages intergalactiques. Mais en fait, ils pensent, c'est des personnages qui pensent comme dans les années 60-70, vous savez, c'est des vieux personnages des années 70, mais rapportés à, je ne sais pas, un futur lointain. Le plus caractéristique, c'est les gardiens de la galaxie, je ne sais pas si vous connaissez, où vous avez, ils peuvent tout faire, traverser les univers et tout ça. Bon, c'est très intéressant, vous pourrez peut-être imaginer plus tard avoir des technologies comme ça. mais le personnage principal, c'est le type qui est resté bloqué dans les années 70-80 et qui écoute les vieux tubes des années 70-80 avec un vieux Walkman à cassette. Attention. Alors justement, c'est un peu, disons, cette idée que l'espace du futur, c'est un peu Clint Eastwood dans les westerns. Et puis, vous allez voir Clint Eastwood en 2170 avec son chapeau et moi, Albator ou je ne sais pas quoi, traverser pour aller faire des duels spatiaux. Bon, voilà. Et je pense que, bon, c'est sympa, je veux dire, mais en même temps, c'est amusant, certes, mais ça ne retranscrit rien en fait de ce que devrait être la réalité en termes culturels, en termes de s'imaginer en fait ce que devrait être la société et la civilisation humaine dans un projet qui n'a rien à voir avec ce qu'on a fait dans les années 60-70. Ça, c'est intéressant, je vais y revenir après, mais Claudie Aigneret a fait un interview dernièrement dans Science et Avenir où elle dit carrément qu'il faut arrêter avec l'exploration spatiale des années 60. Maintenant, il faut passer un cap. Il faut vraiment aller à l'étape supérieure de la présence permanente de l'homme sur Mars, dans l'espace. On n'est même pas encore à Mars encore. Donc, voilà. Et dans un certain sens, disons, si aujourd'hui toutes les grandes firmes, les grandes machines à blockbuster, elles omettent toujours ce qui est peut-être difficile à imaginer, justement, ce qui est vraiment ce que devrait être la société plus tard avec le spatial, c'est peut-être aussi parce que, bon, elles ne sont pas en droit de nous faire imaginer ce qu'elles veulent, c'est omettre vraiment l'idée qu'on va complètement changer de civilisation et qu'on peut, dans un sens, voir l'homme de manière optimiste. parce que, bon, en général, dans tout film que vous puissiez voir aujourd'hui, et j'en connais un quand même particulièrement terrible, c'est 2001, Odyssée de l'espace, de Kubrick. Ce n'est pas très optimiste, quand même, disons, du point de vue de comment on voit l'homme. et donc, du coup, ça pose ces questions-là. Parce qu'il y a aussi, bon, cette métaphore du berceau. Vous savez, Tolkioski, Constantine Tolkioski avait dit la Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne reste pas dans son berceau toute sa vie. Bon, à un certain sens, la vision, justement, que je décrivais, c'est un peu comme si quelqu'un avait grandi dans son berceau, puis une fois qu'il sort dans son berceau, c'est comme s'il pensait toujours de la même manière et qu'il se comportait de la même manière que quand il était dans son berceau. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut grandir. Alors, il y a des gens qui vont vous dire, justement, c'est une autre vision pessimiste. Oui, en effet, le berceau, c'est la Terre. Il faut sortir de ce berceau parce que, de toute façon, on est en train de la bousiller. Donc, l'idée d'aller dans l'espace, c'est justement de quitter la Terre et de l'abandonner. Ça, c'est une autre vision des choses que moi, je réfuterais d'une certaine manière où, au moins, je pense que c'est complètement erroné. De la même manière, d'ailleurs, que quand on grandit, certes, on ne va plus dormir dans son berceau, mais on continue à aller dormir. Je veux dire, c'est juste que la Terre ne sera plus un berceau, mais sera un lit, un nouveau lit, aménagé parce que l'humanité sera devenue adulte. Vous voyez, c'est cette idée-là qu'il faut voir que la Terre, on en aura toujours besoin. Ce sera, justement, une base de lancement. Ce sera une base simple, mais il ne faut pas considérer, justement, que l'exploration spatiale, c'est une fuite en avant pour abandonner tout le mal qu'on fait sur Terre. Parce que ça, c'est pareil, c'est une chose qui est tout le temps, tout le temps, assénée dans les scénarios futuristes, je dirais, à la mort moineux. Voilà, parce que c'est complètement, ça n'a rien à voir avec la réalité qui doit être bâtie. Donc, on aura toujours besoin de la Terre et on en a bien besoin. Et au contraire, le pari qu'on peut faire, c'est que l'exploration spatiale fera de la Terre un lieu d'accueil bien plus intéressant, bien plus important, avec une capacité d'accueil plus importante pour l'humanité et permettra à l'humanité de croître en allant dans l'espace. Voilà, ça, c'est là que, je pense, réside, en fait, le plus important de l'exploration spatiale, c'est complètement de changer de vision en fait du monde et de la civilisation future. Et c'est là où il y a tout cet intérêt de voir cette idée de l'espace dans le contexte d'aujourd'hui, dans le contexte où il y a une situation géopolitique, géostratégique, internationale, qui en réalité est une situation qui donne les possibilités de cette vision d'un avenir plus meilleur avec l'espace sur la Terre. En gros, pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous suivez notre site internet, si vous lisez notre journal ou suivez les campagnes que nous menons, il y a cet engouement aujourd'hui dans le monde pour les nouvelles routes de la soie chinoise qui est une initiative intéressante parce que la Chine a une approche gagnant-gagnant. Ça a été déclaré. Xi Jinping, particulièrement, joue ce rôle de catalyseur pour une coopération internationale dans les grands projets de développement. Et la Chine a ouvert, a tendu la main à tous les pays et aussi les États-Unis. Et là, actuellement, au jour d'aujourd'hui, Trump a rencontré Xi Jinping. Donc, c'est un contexte extrêmement important parce que bon, Trump, ce n'est pas un personnage très stable, on le sait, ce n'est pas non plus un Roosevelt, ce n'est pas le grand chef d'État dont on pourrait rêver aux États-Unis. Mais, disons, il faut le voir dans le contexte global et dans le contexte de la coopération qui peut s'établir entre la Chine et les États-Unis. Alors, d'abord, sur la base de la nouvelle route de la soie ou des grands projets de développement, on sait que là, il y a un fonds d'investissement qui va se créer pour permettre l'investissement en infrastructure, aux États-Unis, soutenu par la Chine, c'est-à-dire un fonds, un partenariat entre la Chine et les États-Unis pour investir pour les infrastructures aux États-Unis, donc ce n'est pas rien. Et donc, disons, l'espoir que nous, on a et ce que l'on pousse avec nos conférences, avec nos réunions et nos campagnes, c'est d'envisager vraiment ce partenariat possible consolidé avec les États-Unis et la Chine et l'Europe aussi, c'est-à-dire un partenariat qui permette de débloquer la situation et d'unifier les pays autour d'un vrai projet porteur vers l'avenir. Parce que les Chinois ont une vision à long terme et j'aurais envie de dire, si Xi Jinping, bon, il est ce qu'il est aussi, mais il a une vision à long terme et s'il pouvait inspirer Trump de ce point de vue-là, ce serait vraiment justement la chose qui, en réalité, serait terrible pour les oligarques de la City de Londres et de Wall Street ou tous ces financiers qui voient en une rupture entre les grandes puissances un moyen de diviser pour mieux régner et pour maintenir une certaine forme de contrôle sur l'économie telle qu'elle est aujourd'hui. Sauf que les choses vont de plus en plus vite, la craque financière avance et qu'une prise de conscience aujourd'hui peut, on peut parier sur une prise de conscience pour établir un nouveau système. Du moins, c'est vraiment pour ça qu'on se bat. Donc, moi, je ne dis pas que cette alliance entre les États-Unis et la Chine, on n'est pas dans le monde des bisounours, ça va avoir lieu comme ça tout de suite. Mais je dis seulement que le potentiel est là pour que ça ait lieu et que c'est ce dont il faut parler. Évidemment, il y a des problèmes, il y a beaucoup de choses en Chine ou aux États-Unis ou même en Europe, il y a énormément de problèmes, mais il faut voir notamment la brèche qui peut être ouverte et comment on peut envisager quelque chose de vraiment intéressant. Donc, voilà. cette coopération, vous savez, parce que j'avais notamment l'invitation à la réunion, c'était une poignée de main entre la Russie et la Chine sur un décor spatial, j'avais proposé ça parce que de cela, si un accord pouvait avoir lieu entre aussi les grandes agences spatiales, là, on aurait un projet mondial qui permettrait en fait de faire face aux défis futurs. Ça, c'est ce qu'il faut voir et je vais en parler justement de ces défis futurs. Donc, il y a quand même quelques obstacles à tout ça. Il y a premièrement le fait que le système financier tel quel aujourd'hui ne permet pas en fait une grande aventure spatiale puisque l'argent est détourné dans les paradis fiscaux, ça vous avez pu le voir, et dans la spéculation financière. Donc, c'est un grand problème parce qu'il faut évidemment changer ce système financier. et aussi pour ce qui est d'une coopération en tout cas spatiale entre les États-Unis et la Russie et la Chine, pardon, il y a aujourd'hui une loi qui empêche toute coopération bilatérale entre la Chine et les États-Unis sans l'aval du Congrès. C'est-à-dire que la NASA ne peut pas coopérer avec la Chine sans l'aval du Congrès. Il n'y a pas de budget alloué à une coopération américano-chinoise si le Congrès ne donne pas son aval. Donc, du coup, ça aujourd'hui ça pourrait être levé mais débloqué mais ça ne l'est pas encore. Donc, si ces obstacles disons étaient levés ça faciliterait les choses. Maintenant, quand même, il y a des choses intéressantes qui ont eu lieu dernièrement. Premièrement, ça fait 4 ans en réalité, 3-4 ans que la Chine émet le souhait de travailler avec les États-Unis dans le domaine spatial. Il y a eu notamment pour mettre en œuvre une station spatiale en orbite terrestre. Vous savez, vous avez la Station spatiale internationale qui est déjà âgée, va arriver en fin de vie et les Chinois ont déjà mis en place les premiers jalons d'une nouvelle station spatiale bien plus intéressante, bien plus moderne évidemment, mais qui évidemment, le pari qu'ils font, c'est que les États-Unis puissent les aider à la mettre en œuvre avec les autres nations, mais que, disons, la participation américaine serait très importante de ce point de vue-là. Ensuite, ça c'était le 27 septembre dernier, les États-Unis et la Russie ont décidé de se rapprocher, donc ça c'est les États-Unis et la Russie, ils veulent mener un partenariat pour bâtir une première station spatiale en orbite lunaire. Donc là, vous auriez quelque chose en orbite terrestre pour remplacer la Station Spatiale Internationale, mais même, ils envisagent déjà quelque chose qui puisse être en orbite autour de la Lune comme un pont, disons, un SAS intermédiaire évidemment pour viser la Lune. Ça c'est... Donc ça c'est les États-Unis et la Russie. Donc vous voyez les États-Unis et la Russie, vous voyez la Chine qui voudrait coopérer avec les États-Unis mais pour l'instant c'est difficile, puis vous avez la Chine et l'Agence Spatiale Européenne qui réfléchissent sérieusement et ça je vais en parler aussi par rapport à Claudie Aigneret qui joue un rôle important là-dedans. Ils veulent coopérer pour établir une base scientifique sur la Lune en fait pour ce qu'ils appellent un village lunaire. Donc je vais en parler un peu plus tard et ça c'est sérieusement discuté et donc la Chine évidemment est déjà en processus pour mener ce genre de projet puisque en fait ce sont les Chinois qui en 2013 sont revenus 37 ans après 37 ans d'absence. Après 37 ans d'absence ont posé en décembre 2013 un petit rover sur la Lune et un rover et donc va compte je crois que c'est l'année prochaine parce qu'en plus dans leur agenda ils sont en train d'avancer parfois en fait leur mission veulent envoyer un rover pour faire une prise d'échantillon et faire revenir l'échantillon sur la Terre c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. On l'a fait si mais avec le projet Apollo mais ça n'a pas été fait depuis la dernière mission Apollo et là l'idée c'est de le faire robotiser et aussi peut-être d'envoyer un premier rover sur la face cachée de la Lune. Donc ça c'est quand même extrêmement important et je vais y venir par la suite parce qu'on comprendrait pourquoi. Donc voilà si on pouvait avoir cette coopération internationale disons il faut voir une chose c'est que quand on a disons ces grands projets qui sont qui dépassent en fait les nations qui dépassent les peuples enfin la frontière entre les peuples c'est un défi ce sont des défis énormes et disons des défis si grands en fait qui impliquent l'ensemble des nations dans une coopération mutuelle il n'y en a pas beaucoup et l'espace en fait partie c'est à dire qu'à un moment donné si vous voulez mettre en commun un objectif à l'espace c'est le meilleur et c'est quelque chose qui est compris en fait par par certains acteurs dans le domaine du spatial et le tout c'est c'est justement de pouvoir montrer en quoi voilà une alliance des nations avec des agences spatiales publiques évidemment avec le privé les entreprises privées joueraient leur rôle mais ce qui va être décisif c'est la coopération entre les pays en fait et là on aurait une paix durable vraiment parce qu'on pourrait disons envisager des coopérations qu'on ne envisagerait pas aujourd'hui sur la base de la science et de la technologie donc ça c'est disons une forme de réponse on a une bonne raison c'est par rapport à la question que je posais au départ pourquoi l'espace une des meilleures raisons c'est la paix c'est vraiment l'idée de bâtir la paix et de mettre des pays face à un défi commun qui les dépasse sans quoi pour réussir le défi ils ont obligatoirement besoin des uns des autres c'est un peu peut-être idyllique mais dans un sens c'est une manière de voir justement l'espace qui est essentiel si on veut à un moment donné résoudre la crise par le haut ça c'est vraiment la question alors voilà on a disons on pourrait dire qu'on a un peu répondu à la question ça me va comme réponse ok merci mais moi je voulais un peu aller plus loin en fait parce que bon là on pourrait disons imaginer que c'est ce qui va nous tirer l'espace disons un moyen pour nous tirer vers quelque chose de meilleur de politiquement et économiquement meilleur mais on touche pas au fond du problème en fait moi je pense et derrière cette question du spatial il faut voir surtout qu'est-ce qui comment ça touche en fait à la nature humaine véritablement quelque chose qui est relatif à ce qui fait de nous des êtres humains et au final qu'est-ce qui nous pousse à vouloir y aller ou en tout cas à l'envisager sérieusement même si peut-être qu'on est moins en moins mais je crois que vu l'engouement qu'a peut avoir Thomas Pesquet ou même disons les différents événements relatifs au spatial dans le public on a quelque chose dans la population qui est de l'ordre de l'appétit par rapport à ces choses-là et ça c'est très important parce que ça touche à la question culturelle et c'est là où c'est là où je veux disons élaborer un peu avec vous par rapport à ça parce que ça pose la question c'est quoi la particularité de l'homme à toujours vouloir chercher en fait ce qu'il ne connaît pas qu'est-ce qui fait qu'il a cet appétit d'aller il est tout le temps il veut toujours dépasser les limites de son champ d'action et son champ de connaissance à chaque fois on est si on est saint d'esprit j'aurais envie de dire on est toujours poussé à faire ça et je dirais le pessimisme ça vient souvent du fait qu'on considère cette espèce d'appétit comme étant une tare un problème aujourd'hui c'est un petit peu ce qu'on est en train de dire c'est la créativité humaine la volonté de découvrir et de maîtriser les principes de la science même de l'art c'est mauvais parce que ça a un impact parasite sur la terre c'est souvent en fait ce qu'on va vous dire le progrès humain c'est un problème c'est la source de nos problèmes sur terre et j'ai envie de dire si on voulait freiner le développement humain et de la population ou d'une quelconque population ou d'une quelconque civilisation on ne s'y prendrait pas autrement on dirait voilà on dénigrerait cette capacité en fait qu'a l'homme à découvrir les principes universels et à les maîtriser notamment pour l'intérêt général donc c'est vraiment une question cruciale en fait et comme disons justement le disait Rabelais parce qu'évidemment on peut défendre la science mais on disait la science sans conscience n'est que ruine de l'âme de l'âme pardon moi je suis d'accord mais il y a un autre dicton qui dit si vous voulez piquer votre chien ou le tuer vous dites qu'il a la rage et il suffit juste d'induire dans la culture un aspect négatif de l'homme et notamment du progrès pour qu'à un moment donné on effraie les gens vis-à-vis du progrès et pourtant c'est pas si évident de freiner les êtres humains à aller chercher en fait parce que bon si des oligarques voulaient nous rendre pessimistes ils feraient pas autrement mais par contre aujourd'hui si on regarde disons les budgets de la culture ou on pourrait dire d'une certaine forme de culture qui véhicule quand même un certain aspect négatif de l'être humain ils y mettent des milliards et des milliards c'est-à-dire ça y va ils y mettent le paquet c'est-à-dire qu'il faut mettre la grosse artillerie pour développer une culture pessimiste vis-à-vis de l'être humain et malgré cela je dirais il y a toujours des irréductibles gaulois qui sont là pour toujours dire mais non il faut chercher il faut chercher il faut chercher moi je veux chercher je veux je veux comprendre et et c'est voilà c'est pas dans la nature de l'homme d'être pessimiste en fait on a toujours cet appétit pour aller découvrir enfin en fait on a cet appétit quand on découvre quelque chose qui est qu'on ne sait pas on ne là il y a un inconnu et on est poussé à vouloir découvrir mais plus intéressant ce qui est plus encore plus disons passionnant c'est de se rendre compte qu'on ignore quelque chose mais que tout le monde ignore quelque chose que personne ne sait ça c'est ça c'est l'espace parce que c'est l'inconnu universel l'inconnu de toute l'humanité et pour disons prendre un exemple d'une autre manière vous savez aujourd'hui il a été découvert dans une des pyramides d'Egypte quelque chose d'assez d'assez étonnant c'est une alors il y a tout un débat en fait je ne vais pas aller dans le coeur du débat parce que je ne maîtrise pas parce qu'apparemment il y a des égyptologues qui disent que non non on savait déjà qu'elle existait mais il y a une grande cavité aussi grande qu'un avion c'est quelque chose qui est 47 mètres de long à peu près on ne sait pas exactement mais on évalue à 47 mètres de long et 8 mètres de haut et assez grande pour placer un avion donc c'est dans à l'intérieur alors je ne sais pas si vous voyez c'est au dessus donc il y a c'est cette zone blanche qui disons modélise cet espace qui est un vide à l'intérieur de la pyramide de Khéops la pyramide de Khéops donc en égypte c'est la plus la plus grande des trois pyramides qui sont assez connues donc alors ce qui est chose intéressante c'est qu'ils ont utilisé des en fait ils ont mesuré ce vide grâce à l'espace ça c'est la petite anecdote c'est qu'en fait ce sont des rayonnements cosmiques vous savez des rayonnements les rayonnements cosmiques ce sont des particules à très grande vitesse qui viennent sur Terre qui nous viennent d'autres galaxies et quand elles percutent l'atmosphère elles font une espèce de douche d'autres particules parce qu'elles interagissent avec la matière de l'atmosphère et ça fait une douche de particules dont certaines particules qu'on appelle des muons qui ont la capacité de traverser la matière mais tout en étant affectés par la matière et en gros ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont posté des formes de télescopes captant les muons dirigés vers le ciel mais entre le télescope et le ciel vous avez la pyramide et ils ont placé aussi des réceptacles à l'intérieur de la pyramide pour pouvoir voir en fait la quantité de muons qui étaient captés et ils se sont rendus compte qu'en faisant notamment une carte en 3D c'est-à-dire en plaçant les instruments de mesure à différents niveaux ils ont pu constater qu'en fait ils s'attendaient à ce qu'il y ait moins de muons et que la pyramide étant pleine les muons soient captés ou déviés et en fait il s'avère que dans cette zone-là il semblerait qu'il y ait un vide voilà bon c'est intéressant parce que moi je me posais la question j'ai vu une petite vidéo montrant il y a des scientifiques qui viennent du Japon de bon d'Egypte parce que c'est une technologie japonaise il y a le CEA impliqué là-dedans pendant 3 ans ils ont fait des études ils ont même utilisé des lunettes en 3 dimensions pour simuler en fait la visite de la pyramide donc ils ont utilisé des lunettes à réalité virtuelle et derrière ce que je me posais comme question c'est pourquoi en fait on met tant de moyens pour pouvoir aller voir si vous voulez quelque chose comme ça qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on met tant de moyens on est si passionné je veux dire les types ils sont passionnés et ils auraient pu ne rien découvrir ils ont découvert un vide le grand vide comme ils disent mais c'est pas un grand vide justement c'est quelque chose là qui est parce que en fait la pyramide si vous voulez c'est un peu comme l'espace elle n'est pas accessible directement à nos sens c'est un énorme bloc mais elle ne dévoile pas ses mystères et aujourd'hui c'est encore un mystère en ce qui concerne les raisons pour lesquelles elles ont été construites telles qu'elles ont été construites et comment elles sont constituées à l'intérieur et c'est toujours la question pourquoi ? évidemment c'est la même réponse c'est que ça éveille en nous un sentiment d'aller chercher les raisons pourquoi elles ont été construites telles quelles qu'est-ce qui fait qu'on a ça devant nous qui est un véritable mystère et qu'on doit aller chercher en fait donc c'est ce sentiment là qui est un sentiment quand il est partagé par des citoyens par des scientifiques mais même quand on peut à un moment donné partager ça avec des citoyens là on a une véritable culture qui n'est pas la culture disons de l'immédiat mais une culture où on veut justement aller au-delà de nos connaissances et on est forcé à émettre des hypothèses on est forcé à surpasser en fait les conceptions qu'on a pour comprendre au-delà de ce que l'on sait de ce que l'on comprend ce qui 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 nous paraît mystérieux donc l'espace c'est ça l'espace c'est quelque chose qu'on connaît à peine en fait on n'est même pas allé véritablement on est à peine sorti de notre berceau il faut le savoir on n'a pas encore véritablement découvert le monde et et donc évidemment ben tout ça c'est c'est ce qu'il y a derrière c'est la question de la créativité humaine qui en fait ne peut être envisagée que quand on pousse les gens à aller chercher ce qu'ils ne connaissent pas et identifier ce qu'ils ne connaissent pas et donc aller chercher donc ça c'est c'est peut-être le plus important et c'est ce qui nous pousse en tant qu'être humain c'est ce qui nous distingue souvent des notamment des autres espèces animales puisque les animaux ne font pas cela ils ont des capacités de comprendre certaines choses mais comprendre leur propre ignorance et de vouloir aller au-delà ça c'est le propre justement de l'être humain donc donc voilà bon je voulais développer ça parce que parce que c'est la vision cette vision c'est la vision par exemple d'un homme trop peu connu que j'aime beaucoup parce que il a il a été un des pionniers de l'aéronautique c'est un contemporain d'Herbert van Braun c'est Kraft-Erique c'est à lui qu'on doit le mode de propulsion hydrogène-oxygène dans le second étage des systèmes de lancement qui ont permis Apollo et donc sans lui aujourd'hui en fait on n'aurait pas fait ce qu'on a pu faire dans les années 60 c'est un Allemand mais qui évidemment après la seconde guerre mondiale est allé aux Etats-Unis rejoindre toute l'équipe qui ont été les pionniers d'Apollo et les autres missions spatiales mais c'était avant tout un philosophe un vrai philosophe de l'espace et lui je veux juste vous citer justement un passage de certains d'un de ses essais qui s'appelle l'anthropologie de l'astronautique où il développe vraiment les raisons profondes épistémologiques et philosophiques de l'exploration spatiale et de de ce que représente l'espace et il dit la chose suivante le concept de voyage spatial comporte d'énormes répercussions parce qu'il met l'homme au défi sur pratiquement tous les fronts de son existence physique et spirituelle l'idée de voyager vers d'autres corps célestes reflète au plus haut degré l'indépendance et l'agilité de l'esprit humain elle donne une ultime dignité aux efforts techniques et scientifiques de l'homme par-dessus tout elle touche à la philosophie de son existence même il en résulte que le concept de voyage spatial outrepasse les frontières nationales refuse de reconnaître les différences d'origine historique ou ethnique et pénètre les convictions sociologiques et politiques à une vitesse fulgurante voilà donc vous pouvez me poser la question mais pourquoi vous avez dit tout ça avant parce que finalement c'est résumé assez clairement dans ce qu'il vient de dire donc bon voilà je voulais quand même développer mais lui a vraiment cette conception que bon le spatial ne peut pas être juste vu d'une manière pragmatique mais c'est une question culturelle et une question épistémologique sur disons voilà l'identité de l'homme et le sens de la civilisation au sens où pour lui disons lui est un optimiste il considère que l'univers nous force à changer et jamais l'univers n'est pas statique c'est un univers en changement c'est un univers dynamique et qui à un moment donné nous impose certains changements qui nous apparaissent comme disons une crise mais lui et c'est ça qui est intéressant il considère que voilà enfin c'est sa philosophie et c'est pas la sienne mais il considère que l'univers nous pousse à changer mais sa nature même est faite de telle manière qu'il nous donne en même temps les solutions pour faire ce changement il n'y a pas de limites en tant que telles et que ça ça nous impose c'est une loi ça nous impose de croître ça nous impose de devoir à un moment donné dépasser les limites et de la même manière que l'évolution du vivant est caractéristique de cela avec différentes étapes dans l'évolution du vivant qui sont non linéaires et qui qui montrent des passages des plateformes de développement dans le vivant qui ne sont pas déduites les unes des autres il y a des changements et dans un certain sens le vivant a connu aussi des progrès technologiques pas de la même manière que nous mais bon la photosynthèse la capacité des êtres vivants à s'extraire de l'eau pour pouvoir vivre sur la terre c'était pas rien vous savez les premiers poissons qui sont sortis de l'eau apparemment certains dans l'eau disaient fais gaffe tu prends trop de risques à un moment donné on va avoir trop d'ennuis il y a des cartoons très drôles là-dessus c'est à dire que la nature a pris des risques entre guillemets si on peut dire et pour craft et riqueux l'homme doit faire la même chose et que bon voyage spatial c'est ça c'est passer à un moment donné à l'étape ultérieure et lui-même disait soit nous surmontons nos problèmes et croissons ou nos problèmes iront croissant et nous submergerons donc il n'y avait pas de choix il n'y avait pas le choix pour lui donc lui avait été établi trois lois fondamentales ce qu'il appelle les trois lois de l'astronautique je voulais vous citer pour vous donner un peu une idée de l'orientation de ce personnage la première loi c'est rien ni personne parmi les lois naturelles de l'univers n'impose de limites à l'homme excepté l'homme lui-même la seconde loi la terre mais également le système solaire tout entier toute partie de l'univers pouvant être atteinte par l'homme avec l'aide des lois de la nature sont le champ légitime de l'activité humaine sont le champ légitime de l'activité humaine et la troisième loi en s'étendant dans l'univers l'homme accomplit sa destinée en tant qu'élément de la vie doté du pouvoir de raison et portant en lui la sagesse de la loi morale donc ce sont trois lois qui en fait forment une unité il n'y en a pas une qui puisse être vue indépendant des autres mais évidemment la question de la sagesse de la loi morale et le pouvoir de raison ça c'est le véritable la vraie question derrière l'engagement qu'on doit avoir pour progresser et notamment envisager ce programme donc là je vais disons passer à la dernière partie de ma présentation en ayant présenté Kraft-Éricke parce que Kraft-Éricke avait un projet qui était pour lui l'étape ultérieure c'était l'industrialisation de la lune il a écrit tout un schéma un projet une mission établie dans les années je crois qu'il avait écrit ça dans les années 70 enfin c'était déjà envisagé d'industrialiser la lune et de montrer en fait toutes les étapes nécessaires donc je dois dire ce personnage là quelqu'un qui a connu notre organisation qui a travaillé avec nous il est quasiment inconnu des astronautes les plus connus aujourd'hui ou même certains scientifiques de l'ESA du CNES j'ai pu en parler et ils ne connaissent pas ils ne connaissent pas sa pensée et pourtant il a beaucoup écrit et il a été un des pères de l'aéronautique dans les années 60 donc l'industrialisation de la lune ou du moins la prochaine étape et ce qu'on doit voir comme étant la prochaine étape c'est justement notre destination imminente c'est la lune et là bon comme je vous ai dit un petit peu au départ c'est bien parti pour maintenant il y a Claudie Aigneret donc qui s'est fait interviewer là dernièrement et c'est vraiment intéressant parce que ça montre vraiment l'engouement qu'il peut y avoir dans ces milieux là et ça c'est quelque chose qu'on salue vraiment et je la cite dans cette interview de Science et Avenir elle dit actuellement la présence humaine dans l'espace se limite à la station spatiale internationale qui n'est située qu'à 400 km de la Terre donc ça il faut qu'on mette fin à cela il faut qu'on mette fin à la phase d'exploration spatiale qui perdure depuis les années 60 pour commencer une nouvelle ère d'expansion de l'humanité alors quelles sont les prochaines étapes alors elle dit voilà le projet de village lunaire qui vise une présence à une présence beaucoup plus longue à une véritable colonisation de la lune elle y va carrément c'est le prochain chantier de l'humanité un projet global qui ne se fera qu'à l'aide de contributions multiples notamment la coopération internationale donc le village lunaire alors bon moi je voilà c'est ce qu'aujourd'hui les chinois sont prêts à faire semble-t-il et le faire avec la coopération de l'agence spatiale européenne mais ça impliquera toutes les nations du monde ça impliquera l'ensemble de la planète pour faire ce genre de choses maintenant voilà il faut imaginer vous imaginez imaginez-vous dans 30-40 ans voilà vous vous avez le premier décollage depuis la Terre vous avez une première étape sur la station spatiale internationale qui a été entamée par les chinois et les américains et puis le reste du monde puis décollage vers la Lune vous vous accostez sur l'orbite lunaire permise par la station spatiale internationale entamée au début des années 2020 par la Russie et c'est-à-dire la Russie et les Etats-Unis puis à un moment donné vous prenez votre petit vaisseau et vous allez tout simplement atterrir sur la Lune sur alors un village lunaire ou une base scientifique lunaire ça c'est au choix vous choisissez parce que vous avez plusieurs projets aujourd'hui vous avez par exemple une découverte assez sensationnelle c'est c'est voilà ça c'est le village lunaire bon c'est une une vue des mais c'était pas celui-ci que je voulais vous montrer avant c'était celui-ci c'était l'idée qu'on peut déjà commencer à envisager aussi une base scientifique souterraine enfin sous lunaire je sais pas comment on pourrait dire parce qu'en fait on a découvert des cavités qui sont les vestiges de l'activité volcanique lunaire on en a découvert une qui a qui a plusieurs dizaines de mètres de large et des centaines de mètres de long en fait c'est ou 50 kilomètres non c'est 200 mètres de diamètre un peu si vous voulez un tunnel de 200 mètres de diamètre et de 50 kilomètres de long donc c'est énorme on pourrait y bâtir une ville équivalente de Philadelphie dedans vous voyez et ça a un intérêt c'est que à une certaine profondeur du sol j'y vis Philalphie parce que c'est un exemple qui était donné dans un article à cette profondeur là il y a quand même de grands avantages c'est que vous êtes protégé des rayonnements cosmiques c'est à dire de tout ce qui serait relativement dangereux sur la surface de la Lune parce que la Lune n'a quasiment pas d'atmosphère elle en a une toute petite mais c'est très dangereux parce que vous avez les vents solaires les rayonnements cosmiques dont on a prouvé la nocivité et puis aussi les gradients de température assez importants puisque bon il fait entre 400 degrés Celsius quand vous êtes en plein soleil et puis après une fois que vous êtes durant la nuit solaire la nuit lunaire pardon là il fait moins moins de 100 degrés donc vous avez un différentiel gigantesque donc là ce serait l'avantage c'est de bonjour vous pouvez vous installer il y a des chaises allez-y donc ça ce serait vraiment le donc c'est en visite c'est tout de suite quand on a découvert ça c'est une mission japonaise qui a permis de rendre compte de ces cavités là de ces grottes donc ça c'est déjà une première étape importante on pourrait aussi construire ce village lunaire alors ça c'est ce que Claudier Lioré développait parce qu'aujourd'hui on pourrait envisager avec des robots utiliser le régolithe lunaire cette poussière lunaire la chauffer même au micro-ondes il paraît que ça se durcit étant soumis à certains rayonnements et donc on aurait l'énergie sur la lune pour pouvoir le faire parce qu'on a l'énergie solaire et on pourrait amener d'autres formes d'énergie donc ce serait un village évidemment qui donnerait qui amènerait le défi de maîtriser certains matériaux pour protéger les habitants des rayonnements cosmiques et puis aussi des différentiels de température et tout le reste mais c'est envisagé et c'est sérieusement défendu là par ces astronautes de l'ESA dont madame Égneray et surtout ce qui serait intéressant c'est que cette station par exemple nous puissions la mettre quelque part sur la lune et notamment sur la face cachée de la lune et sur un endroit particulièrement intéressant que vous voyez ici c'est cette zone violette qui est au pôle sud de la lune qui est le bassin pôle sud Heidken pourquoi c'est si important parce que c'est un énorme cratère qui fait à peu près en gros c'est un cratère c'est un ensemble de cratères comme vous le voyez mais qui est le plus disons la formation géologique la plus profonde en termes de cratères mis à part les vallées martiennes qui font 10 km de profondeur ce cratère nous amène à des profondeurs de 6 km sur le pôle sud de la lune alors pourquoi c'est si important c'est quelque chose de si convoité c'est tout simplement parce que étant au pôle et étant en profondeur vous avez des régions dans ce bassin là dans lesquelles des zones dans lesquelles il n'y a pas eu un seul rayonnement solaire depuis certainement le début de la formation de ce cratère de cet ensemble de cratères et donc il n'y a aucune pollution infrarouge c'est à dire il n'y a pas de chaleur c'est peut-être les endroits du système solaire les plus froids qui existent donc il y a un intérêt scientifique extraordinaire à pouvoir faire des expériences dans des conditions qu'on ne pourrait jamais répliquer même dans des laboratoires sur Terre disons parce que là vous auriez des espaces dans des conditions de température et de vide extrêmes donc c'est déjà un intérêt pour beaucoup de scientifiques d'autre part c'était quoi aussi il y avait une autre chose très intéressante c'est au niveau géologique puisque comme c'est très profond vous avez les couches géologiques lunaires enfin je ne sais pas comment on dit géologiques mais il va falloir qu'on invente des strates de la Lune parce que géo c'est la Terre donc c'est pour ça mais voilà donc ce serait là il y aurait énormément donc ce serait d'un intérêt très profond le cratère lui-même étant très profond et du coup il y a un autre aussi intérêt c'est qu'on devrait y installer des antennes des centres de radioastronomie pour pouvoir capter des signaux des rayonnements dans le système solaire et dans l'univers que l'on n'a jamais capté de toute l'histoire enfin dans toute l'histoire scientifique humaine ce sont les signaux très basse fréquence alors vous savez tous que aujourd'hui on oui oui je vais me montrer l'image t'inquiète pas je vais me montrer l'image voilà aujourd'hui nous voyons nous un certain type de rayonnement c'est le rayonnement visible c'est la petite bande là vous avez un graphe qui vous donne en abscisse les longueurs d'onde de signaux ce qu'on appelle les rayonnements électromagnétiques je ne vais pas détailler mais la lumière visible c'est un type de rayonnement électromagnétique qui a une longueur d'onde très très faible et c'est un spectre très très court c'est de l'ordre de 400 nanomètres entre 400 et 700 nanomètres quelque chose comme ça et vous avez les infrarouges et les ultraviolets qui ne font plus partie du rayonnement visible mais qui existent et que voilà qu'on sait capter qu'on sait mesurer mais c'est vous avez une gamme de longueurs d'onde extraordinairement vaste ça va du nanomètre vraiment le plus petit 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 en fait c'est même au delà du nanomètre à la taille des atomes jusqu'au kilomètre c'est à dire des grandes ondes et ici vous avez quelque chose qui montre en quoi l'atmosphère est opaque quand vous avez disons cette espèce de de frange orange c'est le pourcentage d'opacité c'est à dire qu'à droite vous avez les plus grandes longueurs d'onde c'est à dire les fréquences les plus basses et à gauche les plus petites longueurs d'onde c'est à dire les fréquences les plus hautes et l'atmosphère ne laisse pas passer toutes les fréquences ok donc elle ne laisse pas passer notamment les petites fréquences très hautes fréquences et heureusement parce que ce sont des rayonnements très énergétiques qui seraient très dangereux pour la vie donc l'atmosphère est opaque et nous protège puis elle laisse passer la lumière visible et Dieu sait si heureusement parce que sinon on ne verrait rien mais ça bon c'est une autre question et elle laisse passer aussi ce qu'on appelle le rayonnement radio vous voyez l'espèce de radar qui est au sol et qui bon ça c'est les signaux radio qu'on utilise aussi enfin du moins qui nous permettent d'observer c'est les grandes antennes que vous voyez aussi au sommet des étoiles des étoiles des montagnes pardon voilà donc du coup je suis déjà dans les étoiles donc voilà ce qu'il faut voir c'est que vous voyez à droite vous avez les très grandes longueurs d'onde c'est à dire celles qui font plus de 30 mètres plus de 10 mètres pardon et qui représentent des fréquences en dessous de 30 mégahertz parce qu'il y a un lien entre la longueur d'onde et la fréquence donc inférieur à 30 mégahertz on ne peut pas observer depuis la Terre sérieusement ok cependant on pourrait se dire mais pourquoi on n'a pas balancé des satellites autour de la Terre et puis observer depuis des satellites voilà le problème c'est que quand vous avez des longueurs d'onde de plus de 10 mètres il vous faut des antennes de plus de 10 mètres parce que la longueur d'onde détermine la longueur de l'antenne et donc et une antenne bon à la rigueur vous pourriez vous dire une grosse antenne de 10 mètres dans l'espace c'est peut-être pas compliqué le problème c'est que en fait on a besoin d'une résolution on a besoin d'une image qui soit de bonne résolution pour pouvoir voir des détails et donc si on voulait avoir un satellite avec une bonne résolution il faudrait une antenne de 500 mètres de diamètre on va dire même plus pour pouvoir regarder pour l'instant on ne peut pas construire on n'a pas balancé une antenne on ne l'a pas construite en orbite c'est trop compliqué ou du moins on n'a pas trouvé ça très avantageux par contre sur la surface lunaire on pourrait construire un ensemble d'antennes qui par interférométrie comme on dit pourrait nous permettre vraiment et ça ça a été envisagé par l'ESA dans les années 90 il y avait un projet ils ont fait une étude montrant que c'était tout à fait viable et c'est d'autant plus intéressant de l'amener sur la surface de la lune alors bon là je vais passer je vais vous expliquer pourquoi sur la face cachée de la lune c'est si intéressant donc là c'est pour vous donner une idée des différents spectres vous voyez ce qu'on peut observer par différentes longueurs d'onde ça c'est le soleil donc on ne le voit pas toujours de la même manière et qu'il y a des choses qui se révèlent quand on observe suivant certaines longueurs d'onde ça c'est la NASA c'est une image très connue de la NASA et il y a d'autres d'autres exemples alors je ne sais pas si ça va marcher si ouais vous le voyez là vous voyez ce qui se passe ça bouge ok donc là vous voyez c'était en visible c'est une galaxie la galaxie d'Hercule je crois ou Andromède je ne sais plus et vous voyez ça c'est une petite animation que j'aime bien parce que là c'est donc ça c'est en format radio mais ça passe vite ça c'est les rayons X donc vous voyez suivant un rayonnement précis on ne voit pas la même chose les choses ne se révèlent pas de la même manière donc on étend ainsi notre sensorium comme on dit pour pouvoir voir dans toutes les gammes et voir dans les gammes des très basses fréquences chose qui n'a jamais été faite ne peut se faire que sur la face cachée de la Lune puisque la face cachée de la Lune en même temps vous savez la Lune nous montre toujours la même face chose que ce n'est pas évident ça veut dire qu'elle tourne sur elle-même une période un tour sur elle-même se fait correspond à un tour autour de la Terre ce qui fait que de ce fait là ça c'est l'effet de marée on estime que ça a été notamment la relation de la Terre à la Lune qui a fait ça la Lune nous présente toujours la même face depuis l'aube de l'humanité même avant et du coup l'homme jusqu'à un certain jusqu'à une certaine période du XXe siècle ne voyait jamais ce qu'il y avait derrière on s'est rendu compte qu'il y avait des choses extraordinaires notamment parce que ce n'est pas du tout la même face devant derrière donc la face cachée nous est toujours opposée par rapport à la Terre ce qui fait que tout le rayonnement parasite issu de l'activité humaine parce que l'activité humaine disons utilise aussi du rayonnement de très basse fréquence et bien n'est pas n'est pas impacté sur cette partie de la Lune donc c'est ici qu'on devrait mettre en place un système de radioastronomie pour véritablement observer l'univers c'est à dire des zones de l'univers et du système solaire dans cette nouvelle gamme de fréquences si vous voulez ça nous amènerait bon ce serait une révolution parce qu'en fait ça nous amènerait des images qu'on n'a jamais en fait on découvrirait certainement des choses qu'on ne soupçonne même pas aujourd'hui ça nous permettrait notamment d'étudier des phénomènes au niveau de plasma je ne vais pas aller dans les détails parce que moi-même techniquement je ne suis pas encore au point mais en tout cas ce que j'ai pu voir c'est que ça nous permettrait d'étudier des structures de champs magnétiques de plasma des choses qu'on ne peut pas aujourd'hui voir et qui doivent être observées pour pouvoir mieux comprendre en fait l'environnement du système solaire donc ce serait nous donner de nouveaux yeux et agrandir justement nos connaissances et ça nous apporterait certainement beaucoup plus de questions qu'à l'accoutumée donc des questions qu'on ne se pose même pas aujourd'hui donc ça c'est un exemple juste pour vous donner un sens c'est la galaxie Hercule c'est celle-ci qu'on observe donc dans le domaine visible et puis vous vous dites voilà il y a quelques belles étoiles ça c'est commun on arrive à le voir à l'œil nu avec un bon télescope là quand même et c'est Hubble et là vous voyez la même c'est la même photo c'est la même zone le même point de vue et là il se passe quelque chose c'est donc c'est le spectre radio alors pas le spectre radio des très basses fréquences mais le spectre radio des fréquences qu'on peut observer depuis la Terre ou même depuis l'espace donc voilà ça donne ça vous voyez donc ce qu'il y a au centre c'est pas une étoile c'est une galaxie donc ça vous donne une idée de la taille du phénomène qu'on observe d'un seul coup en ayant un nouveau moyen d'observation donc voilà ça fait partie c'est une petite partie des choses qui devraient constituer les prochaines étapes de cette mission internationale de cette mission spatiale que je développais un peu avant donc voilà voilà le défi disons scientifique maintenant tout cela sera possible si on maîtrise les technologies qui sont sur le point d'être maîtrisées mais qui vont être nécessaires c'est la fusion et la disons c'est des modes de propulsion qui vont nous permettre de raccourcir les voyages dans l'espace et qui nous permettront non seulement d'être beaucoup plus efficaces mais en plus de préserver la vie des passagers puisqu'aujourd'hui quand vous allez sur Mars ça prend 7 mois et il faut absolument raccourcir les temps de trajet ça ne pourra se faire uniquement qu'avec des modes de propulsion plus denses qui nous permettront avec moins de carburant de pouvoir avoir plus de poussée et surtout sur un temps plus long parce que plus la poussée est longue plus l'accélération se fait dans un certain temps long et donc la vitesse de croisière se rapproche non pas de la vitesse de la lumière mais d'un certain pourcentage de la vitesse de la lumière ça serait l'idéal pour pouvoir à un moment donné envisager des voyages dans le système solaire pas seulement des voyages habités mais même pour envoyer nos robots et nos satellites parce qu'on ne peut pas se constater de la propulsion chimique donc aujourd'hui on envisage d'utiliser le nucléaire c'est quelque chose qui est étudié par l'agence spatiale russe Rosatom qui a pour ambition de tester à terre un moteur nucléaire je vous rassure c'est pas c'est un test c'est d'utiliser l'énergie nucléaire pour pouvoir projeter notamment du plasma c'est-à-dire de la matière sous forme de plasma ionisé et même la NASA travaille sur un prototype de moteur thermique nucléaire c'est-à-dire qu'on utiliserait la chaleur l'énergie thermique nucléaire pour pouvoir propulser de la matière et envisagerait d'atteindre Mars en 39 jours comparé aux 7 mois d'aujourd'hui donc ça c'est réfléchi c'est des projets qui existent et sachant que le plus grand intérêt ce serait de maîtriser la fusion qui est beaucoup plus dense qui utiliserait notamment des carburants comme l'hydrogène lourd le deutérium ou alors l'hélium 3 qui est un hélium un isotope de l'hélium qui ne se trouve pas sur Terre mais justement sur la Lune ça c'est aussi un autre intérêt d'aller sur la Lune c'est de pouvoir exploiter l'hélium 3 qui est un des carburants pour la fusion et ça c'est aujourd'hui étudié par un docteur donc la propulsion à fusion dirigée ça existe en tout cas c'est étudié j'ai mon ami Benoît qui vous en parlerait certainement bien mieux que moi parce qu'en fait il a étudié justement tout un article en tout cas il y a eu une présentation d'un de nos collaborateurs là-dessus aux Etats-Unis pour présenter les travaux de ce scientifique c'est le président de la division système satellite de Princeton qui aujourd'hui explore l'utilisation de la fusion à l'hélium 3 pour envisager la propulsion alors il y a déjà des phases des tests le problème de la fusion c'est que ça nous coûte plus d'énergie que ça nous rapporte pour l'instant on ne maîtrise pas encore le processus totalement en termes de rentabilité énergétique cependant disons je ne sais pas ces 20 millions ils restent ils sont dans une phase d'utilisation du réacteur ils provoquent la fusion à l'intérieur du réacteur maintenant ils voudraient faire des tests ultérieurs pour pouvoir améliorer l'efficacité et ils savent plus ou moins quel budget ils auraient besoin et il leur manque 20 millions donc 20 millions de dollars c'est rien je ne sais pas c'est combien tu disais c'est un dixième d'un F-15 ou je ne sais plus un dixième d'un F-15 c'est-à-dire l'avion de militaire américain donc c'est juste pour donner un sens parce qu'avec ce système-là on pourrait révolutionner totalement et bon on sait que les spationautes les ingénieurs du spatial sont tous unanimes là-dessus c'est nécessaire de passer un cap dans la propulsion donc aujourd'hui ce n'est pas qu'il manque 20 millions il manque des centaines et des centaines de millions mais que dans certains cas il ne faut pas grand-chose pour pouvoir passer des caps et faire des découvertes et ça revient à la question politique évidemment c'est que on ne réussira pas à faire tout ce qu'on a à faire sans un changement politique un changement culturel mais un changement du système économique donc ça ça implique un combat politique parce que dans les conditions actuelles disons mis à part le fait qu'il y a ce potentiel avec cette entente entre les Etats-Unis la Chine et d'autres pays dans des grands projets de développement et le spatial devra prendre une part importante puisque la Chine s'y engage c'est intéressant et on sait que d'autres s'y engageraient mais on n'y est pas encore et c'est un vrai combat un vrai combat politique pour pouvoir rendre cela réel donc j'espère que je ne suis pas allé je n'ai pas été trop long mais voilà un petit peu ce que je voulais développer par rapport à par rapport à l'enjeu parce que voilà c'est un enjeu qui paraît être totalement décalé par rapport aux préoccupations des citoyens mais en réalité c'est fondamental si on le regarde dans le contexte donc voilà 1h10 ça va je ne sais pas si vous avez des questions s'il y a des questions sur Facebook alors il y a des questions alors oui j'ai une question concernant les énergies qui peuvent être utilisées sur la Lune vous avez parlé de l'énergie solaire du coup qui peut être utilisée sur la Lune notamment pour les modèles d'habitat possible je voulais savoir si vous aviez une idée si vous aviez des renseignements sur les autres ben en fait disons ce qui est envisagé c'est en effet le solaire parce que là l'énergie solaire serait bien plus efficace que sur Terre ça pour le coup pour le coup si on peut fabriquer des panneaux solaires autant les mettre sur la Lune ce serait bien mieux maintenant disons ça n'empêchera pas qu'à un moment donné il faudra y amener le nucléaire comme première chose le nucléaire on maîtrise et que ce soit d'ailleurs pour l'habitabilité humaine mais même pour les missions robotisées si on veut vraiment des missions efficaces il faudra envoyer et ça ça pose la question de l'utilisation du nucléaire dans l'espace mais l'énergie nucléaire devra être utilisée ça c'est sûr pour la Lune pour même tout ce qui est mission robotisée donc voilà non alors justement j'allais faire la blague parce qu'en fait il se trouve qu'il y a il y a 5 ans de cela j'étais allé à l'espace des sciences de Toulouse c'est ça c'est en tout cas c'est pas l'espace des sciences mais la cité de l'espace de Toulouse et il y avait c'était c'était drôle parce que vous aviez des panneaux sur l'énergie dans l'espace et donc il y avait des panneaux solaires il y avait évidemment l'énergie renouvelable parce qu'il fallait pousser à fond notamment le fait qu'il faut des énergies renouvelables le nucléaire n'est jamais développé pour le grand public parce que ça ferait trop peur soi-disant mais là ils avaient planté une éolienne en plein milieu de la Lune je sais pas je sais qu'il y a une petite atmosphère sur la Lune mais ils avaient mis une éolienne pour dire on mettra des éoliennes sur la Lune des panneaux solaires donc je vais vous dire un petit peu le problème dans la communication parfois avec des vents solaires mais elles étaient vraiment très proches des éoliennes sur Terre donc du coup je trouvais ça complètement ridicule c'est idéologique c'est complètement donc évidemment on ne peut pas mettre d'éolienne sur la Lune c'est évident donc non solaire et nucléaire et puis et surtout la fusion c'est-à-dire que évidemment si l'hélium 3 devient un carburant possible il deviendra un carburant avant tout sur Terre c'est-à-dire que l'idée c'est d'exploiter c'est de disons d'extraire l'hélium 3 sur la Lune pour l'envoyer sur Terre pour pouvoir déjà disons libérer l'humanité sur Terre de la contrainte énergétique dans laquelle elle se trouve toujours si elle veut croître ou se développer Monsieur vous avez une question ? Oui bonjour à tout le monde tout simple et tôt bonsoir vous avez répondu en partiellement ou même presque complètement aux questions que je me posais sur la Lune à savoir pourquoi on allait sur la Lune pour faire quoi puisque c'est quand même un astre entre guillemets mort et vous avez parlé de l'énergie nucléaire certes bon là il y a l'histoire des déchets aussi c'est vrai oui oui déjà qu'on ne sait pas trop les stocker en France et même dans tous les pays à savoir qu'apparemment vous me contredirez peut-être parce que je vais poser peut-être une question là-dessus que l'Angleterre aurait alors ça ne fait pas partie du débat bien sûr aurait mis des fûts émergé des fûts pas loin de leur côte pour s'en débarrasser donc ça pose des problèmes aussi sur la Lune et savoir aussi sur la Lune comment fait-on pour renouveler l'air qui est nécessaire aux habitants même temporaires on va dire ah ben de toute façon déjà sur le nucléaire c'est sûr que l'enfouissement d'un quelconque déchet n'est pas la solution maintenant on peut faire confiance dans le progrès et estimer que par exemple si la maîtrise de la fusion se fait la fusion ça implique des états de la matière qu'on appelle les plasmas à très haute température qui permettent de transformer n'importe quelle matière en plasma et à ce moment-là la matière n'a plus la propriété nucléaire qu'elle a quand elle est un déchet nucléaire c'est-à-dire que forme de recyclage par ce qu'on appellerait des torches à plasma on développe l'idée c'est pas une autre idée c'est quelque chose qui a été pensé déjà auparavant il existe des torches à plasma aujourd'hui mais utilisant les énergies qu'on connaît ou l'énergie nucléaire mais avec la fusion on a des températures de 15 millions de degrés donc après on pourra recycler ce qu'on veut c'est-à-dire qu'on pourra transformer en plasma tout type de matière qui poserait problème et même peut-être la recycler après bon là on est dans la théorie mais en même temps la théorie qui n'est pas des hélicubrations scientifiquement on estime pouvoir d'un plasma extraire tel type de matière du tableau périodique des éléments c'est du moins quelque chose c'est un défi qu'on peut se lancer donc je dirais je ne verrais pas justement c'est un petit peu de la même manière qu'on voyait Clint Eastwood dans les westerns et Clint Eastwood dans l'espace on ne verra pas si vous voulez la société aujourd'hui du court terme qui ne veut pas résoudre le problème des déchets nucléaires les enfouir quelque part parce que ça coûte moins cher parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête une société qui à un moment donné parce que c'est ce que dit Claudie Aigneret d'ailleurs dans son interview en fait on n'imagine pas comment la société va penser quand à un moment donné ce sera une civilisation de l'espace aujourd'hui vous vous levez enfin il y a 10 000 ans vous vous leviez dans votre grotte vous regardiez le soleil vous preniez la température un petit peu puis vous alliez voir un peu quel est le temps et tout ça bon aujourd'hui vous vous levez bon vous regardez quand même la météo mais vous allez voir vos mails vous regardez votre compte Facebook je ne sais pas la société elle a complètement changé surtout mon compte en banque le compte en banque vous regardez ce que vous pourriez visiter comme musée aujourd'hui je ne sais pas la société n'est pas la même qu'est-ce qui va se passer quand vous serez une société qui vivra plus ou moins dans l'espace même si on n'abandonne pas la terre je ne penserai pas de la même manière et je pense qu'on il faut disons imaginer que on n'envisera pas les solutions de la même manière et d'ailleurs ça pose un vrai défi intéressant d'aller coloniser entre guillemets ou en tout cas explorer la lune parce que ça pose la question de comment on gère justement votre question elle est légitime comment on va gérer les déchets comment on va gérer notre quotidien avec les contraintes que ça pose ça va nous permettre ça va nous poser des problèmes qu'on ne peut pas se poser sur terre mais qui vont nous permettre d'envisager disons la culture et la vie dans l'espace on ne peut pas l'imaginer sans y être donc je pense que sur les questions des déchets déjà on aura des solutions technologiques et on ne pensera pas de la même manière qu'on pense aujourd'hui parce qu'actuellement on n'a aucune possibilité d'inhiber une réaction nucléaire mais la radioactivité non mais bon on a des possibilités si on sait réduire la demi-vie de certains éléments on envisage des technologies comme l'accélération de particules pour pouvoir transformer certains déchets ça coûte pour l'instant assez cher mais c'est des choses qui pourront être améliorées et puis je vous ai expliqué notamment disons c'est avec le progrès peut-être avec des nouvelles énergies qu'on résoudra le problème des déchets nucléaires je crois qu'il ne faut pas vraiment je pense qu'ils ont fait une fixette un peu sur cette question moi je veux vous assurer que c'est justement si on recule technologiquement on ne résoudra pas le problème si on avance on a des chances de le résoudre on saurait déjà comment le résoudre et puis théoriquement et même dans la pratique dans certains cas donc après bon vous savez il y a la réponse qui est souvent faite c'est à un moment donné vous savez les déchets on les enverra dans le soleil c'est une idée c'est vrai voilà bon après je ne sais pas si c'est la meilleure solution je ne suis pas en train de dire mais bon voilà c'est pas que le soleil ce sera une poubelle ce sera du carburant pour le soleil donc oui parce que c'est une réaction nucléaire c'est une idée quelque part donc voilà donc c'est c'est l'air surtout et bien il va peut-être falloir à un moment donné disons amener de l'air depuis la terre maintenant il y a de l'eau sur terre sur terre oui sur la lune on sait qu'il y a de l'eau donc avec l'eau on peut des plantes comment faire des plantations non mais déjà extraire l'hydrogène et l'oxygène d'accord oui déjà avoir de l'oxygène bon avoir de l'azote c'est je ne sais pas s'il y en a sur la lune mais en tout cas en tout cas donc voilà ça c'est des problèmes techniques qui sont à mon avis pas insurmontables maintenant évidemment l'objectif c'est d'avoir une autonomie maximale à un moment donné énergétique et évidemment bon là dessus ce serait bien moi je serais partant pour inviter un scientifique plus érudit de toute façon il n'y a que 21% d'oxygène dans l'air donc du coup ce qu'il faut c'est trouver le reste il y a possibilité de même produire de l'oxygène je crois sur la lune merci de vos réponses de rien moi j'ai une question qui est corrélée à cette question là imaginons que demain ou après demain on maîtrise la fusion par hélium 3 j'ai deux questions la première c'est quels déchets sont issus de la fusion à hélium 3 est-ce qu'on le sait et la deuxième chose c'est si on prend un kilo d'hélium 3 fusionné ou je ne sais pas ou un gramme ou une tonne je ne sais pas dans quelle proportion ça représente combien d'énergie qu'on peut consommer par rapport à un kilo ou un gramme ou une tonne d'uranium qu'on fissionne aujourd'hui alors dans l'idée alors théoriquement théoriquement ce que j'ai entendu moi tu me diras si je me trompe c'est une tonne d'hélium 3 fournirait le nécessaire énergétiquement de l'humanité pour un an voilà actuellement c'est-à-dire qu'une tonne d'hélium 3 je crois qu'on évalue à plusieurs millions de tonnes ce qu'il y aurait sur la lune alors après comment l'extraire c'est une autre question parce qu'il semble comment c'est 100 000 tonnes la capacité totale oui normalement sur la lune il y a à peu près 100 000 tonnes exploitables exploitables mais et sachant qu'une tonne c'est pour une année donc vous en avez pour 100 000 ans voilà c'est ça théoriquement maintenant cet hélium l'hélium 3 en fait réagit avec donc l'hélium 3 c'est un c'est un c'est un atome c'est un élément qui a 2 protons et 3 neutrons d'accord et l'hélium normal c'est 2 neutrons donc c'est un hélium plus lourd qui réagit avec un hydrogène le deutérium pour faire alors si je crois c'est pour faire de l'hélium normal et un proton donc les déchets c'est un proton et de l'hélium l'hélium c'est pas un déchet c'est un gaz qui est très utile dans la science et qui a énormément d'utilisation et le proton c'est exactement ce qu'on voudrait dans une réaction de fusion parce que c'est une particule qui va être très énergétique c'est de là qu'on va tirer l'énergie et en plus elle est chargée électriquement ce qui fait qu'elle est on a la capacité de la diriger parce qu'aujourd'hui on a d'autres types de réactions de fusion mais qui produisent des neutrons c'est par exemple ce qu'il y a comme type de réaction c'est la réaction d'eutérium-tritium c'est deux isotopes de l'hydrogène qui forment alors je ne sais plus c'est quoi mais en tout cas en fait la partie énergétique de la réaction c'est les neutrons le problème c'est que les neutrons tu ne peux pas les capter les neutrons voilà ils auront une grande énergie cinétique c'est là dont on tire l'énergie et on captera les neutrons en les freinant pour capter leur énergie sous forme de chaleur c'était l'idée bon maintenant avec l'hélium-3 on a un proton donc le proton c'est quelque chose on peut rediriger son énergie et c'est là où ça pourra dans des champs électromagnétiques l'intérêt ce serait de pouvoir le maîtriser pour pouvoir en faire un système de propulsion et puis bon pour ce qui est de produire de l'énergie en tant que telle électrique on a de l'électricité directe c'est à dire qu'on a un proton une charge électrique qui est en mouvement donc on a directement de l'électricité donc c'est disons c'est un grand intérêt maintenant il y a une grande difficulté aujourd'hui à maîtriser les technologies pour pouvoir le faire donc il faut qu'on comprenne c'est un grand défi pour le faire oui il y a des questions sur internet donc monsieur Drochon combien d'argent dépense-t-on aujourd'hui en France et dans le monde pour l'ensemble de ces programmes spatiaux et nucléaires c'est la première question tu veux la deuxième tout de suite ou non après vas-y j'ai pas mes chiffres là j'ai pas mes chiffres j'ai pas mes tableaux je sais une chose c'est que j'avais mis ça dans le projet aujourd'hui on dépense en France 35 euros par français dans le programme spatial par le CNES le budget du CNES c'est 35 euros je crois qu'aux Etats-Unis c'est 50 dollars ou 50 euros et après ça descend énormément par contre si on regarde le budget de l'Union Européenne et qu'on regarde par Européen c'est 1,20 euros par personne par an un truc comme ça c'est très peu c'est c'est donc du coup si on regarde à cette échelle là après j'ai pas les chiffres exacts le budget de l'ESA c'est plusieurs c'est 300 et quelques millions par an donc et après ça dépend aussi dans quoi on dépense donc ça bon j'ai il faut aller voir les les chartes graphiques et autres tout ce que je sais c'est que le budget n'est pas en forte augmentation voilà c'est tout ce que je peux dire maintenant il est pas non plus en forte baisse l'Europe quand même sérieusement a maintenu un budget mais tout ce que je pourrais dire de précis d'accord alors une autre question de Belgique cette fois l'exploration de l'espace si elle est menée par un gouvernement solidarité et progrès donc un gouvernement français d'autres nations s'y joindraient mais faudrait-il se disputer pour savoir à qui appartiendra la lune ou l'humain aura-t-il assez évolué pour penser différemment ça c'est une bonne question parce qu'il y a des questions il y a des réflexions aujourd'hui je crois au Luxembourg ils ont commencé à envisager l'idée de privatiser l'espace ou de changer la législation pour disons voir comment une entreprise privée qui s'installe sur la lune commence à exploiter un minerai ou même l'hélium 3 devient propriétaire du territoire qu'elle a conquis et en font en fait un business disons lucratif et ça pose de sérieuses questions parce que aujourd'hui il y a des traités qui stipulent je crois que c'est un traité de 1967 qui stipule que l'univers appartient à l'humanité c'est-à-dire qu'il n'y a pas de privatisation possible en tant que telle et que c'est aux nations de pouvoir à un moment donné envisager l'installation mais que l'appartenance d'un territoire n'est pas encore véritablement définie je ne sais pas si cette personne-là envisage d'investir sur un petit lopin de terre lunaire je ne sais pas si ce sera possible en tout cas je crois que la question en fait ne devrait pas s'envisager de cette manière-là de la même manière que disons pour l'instant l'espace appartient à l'humanité et que comme je le disais un peu dans la présentation c'est 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 l'humanité entière qui travaillera c'est pas un gouvernement de solidarité et progrès qui va tout de suite réussir à posséder la lune c'est les nations du monde avec le concours d'entreprises privées mais dans lesquelles on stipule bien que c'est pas la privatisation qui va leur permettre de gagner en fait de l'argent c'est le progrès issu des recherches qu'elles vont faire pour la mission commune qui va réaliser une croissance d'une entreprise ou voilà d'une PME d'une PMI c'est la participation au projet commun et que là la question de la lune la question de mars en tout cas moi de mon point de vue j'en ai pas discuté j'aimerais en discuter avec des gens qui travaillent dans le domaine parce que cette question là je l'ai pas abordé moi mon point de vue il n'y a pas de privatisation qui vaille pour l'instant en tout cas ça me semble erroné de penser en ces termes là voilà ce que je pourrais dire même si peut-être le billet coûte cher mais c'est tout le monde qui paye en fait voilà après il faut disons voir comment comment justement avec la situation actuelle les choses peuvent très vite avancer dans la direction que j'ai décrite parce que ces nouveaux projets de station spatiale de base lunaire c'est très récent c'est quelque chose il faut dire quand vous imaginez comment on a tenté de ridiculiser ou chercher à vraiment à réduire le projet de cheminade justement par rapport au spatial en 2012 et qu'on a commencé à dire c'est un nuluberlu un professeur tournesol et que l'espace ne servait à rien tous les journalistes disaient ce qu'ils disaient et quand vous voyez qu'au même moment il y avait déjà Curiosity qui était en partance pour Mars et que juste après en fait Curiosity s'est posé sur Mars et on a tous connu un peu on a tous vu l'engouement que ça avait provoqué et puis depuis l'intérêt beaucoup plus croissant du spatial au grand public moi je crois qu'une des choses c'est vraiment une des choses qui revient et qui a manqué pendant longtemps c'est une forme de communication au grand public de l'importance que peut revêtir le spatial pour l'éducation la santé pour tout ce qui est notre vie commune mais en même temps pour l'économie future et la vision que ça peut donner en fait et ça ça c'est en train disons c'est clair aujourd'hui entre Curiosity Rosetta Thomas Pesquet même si je dirais Thomas Pesquet bon il a fait plus que de prendre des photos depuis la Station Spatiale International je dois dire mais bon il faudrait qu'on puisse rendre compte des travaux qu'il a fait voilà c'est intéressant de voir que ça a un intérêt pour beaucoup de gens et que ça il faut le porter il ne faut pas entendre il ne faut pas écouter les ragogés des journalistes qui qui malheureusement devraient s'intéresser beaucoup plus à ça il y a beaucoup de choses à faire sur Terre mais là je voulais juste montrer que si on ne faisait pas ça on ne pourrait pas faire toutes les autres choses de toute façon je pense que il faut penser aux générations futures c'est ce que le spatial compte faire et je pense aussi que la Lune c'est une base avancée vers d'autres explorations je pense oui parce que la Terre n'a pas des ressources inépuisables donc peut-être qu'il y a d'autres satellites entre guillemets qui sont peut-être habitables aujourd'hui on évalue à plusieurs milliards peut-être le nombre de planètes autour des étoiles de notre galaxie après habitables c'est la grande question mais il y en a déjà des il y en a déjà qu'on estime habitables donc on est comme je disais on est à peine sorti de notre vous savez quand on est bébé on a à peine mis la tête hors de notre berceau pour sentir mais on est disons voilà on est au au tout début en fait de ce qu'on pourra faire il y a une théorie de Einstein que l'univers se replierait sur lui-même mais qu'est-ce qu'il y a derrière on ne sait pas alors oui bah justement 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 peut-être qu'on découvrira qu'Einstein avait Einstein il y avait eu tout un débat sur justement la cosmologie d'Einstein et la cosmologie des autres parce que lui disait que c'est un univers disons qui était à courbure positive donc qui se refermait sur lui-même mais qui restait l'univers en tant que tel après bon bah il y a eu beaucoup de questionnements par rapport à l'expansion de l'univers bon moi je pense que voilà toutes ces questions là justement voyez la radioastronomie dont je parlais lunaire rien que cela nous permettra tout d'un coup de répondre à certaines questions même si elle répondra pas à toutes les questions elle nous en posera beaucoup plus et après il va falloir qu'on y aille oui et puis ça nous permettra peut-être de voir plus loin bah c'est l'idée oui parce que on voit déjà loin j'ai une théorie qui est très simpliste et très basique à mon niveau c'est que derrière un mur il y a toujours quelque chose c'est pour ça quand on a vu les grandes pyramides on s'est dit il doit y avoir quelque chose oui mais il y a des pyramides qui est toujours permanent parce que est-ce qu'on a encore démontré comment ont été fabriquées les pierres non non là je ne voulais pas justement justement on cherche on cherche d'ailleurs comment a été fabriqué l'univers on continue à chercher c'est ça qui est intéressant oui bah qui a fabriqué l'univers oui bon qui je ne sais pas mais en tout cas on peut on se pose la question voilà ok bah voilà je laisse la réflexion pour la suite et je vous remercie merci à tous ceux qui nous suivent merci à vous applaudissements 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 ующ 건